Il y a de la barbe à papa volante qui largue des bonbons. Je dois les empêcher de nous bombarder et les manger vifs. Gérald, je crois bien que ton incontinence m'inquiète gravement. Il faut dire que j'ai de l'expérience. Ma première gravure d'incontinent remonte en janvier 2024. Il faisait moins 128 degrés Kelvin au mercure, 83 degrés Celsius à l'aluminium, 8 degrés d'alcool dans le 100 à 37 degrés d'angle avec le soleil couchant du beau matin d'un automne printanier. J'avais 10 ans de mariage avec ta mère et je... Je me souviens de votre incontinence, Gérald. Ah, oui, c'est vrai, ma belle petite incontinence. Ceux qu'ils grandissent vite, ces enfants. Je me souviens quand je l'ai créé. J'étais avec sa grande sœur, un bonsoir romantique, le 6e jeudi du mois de novembre, en Afrique du Sud. Les nouveaux rapports du Parakids Investigation and Fuck Intelligence, Pipi, viennent d'annoncer que deux paires de ruches bombardières viennent d'être tutoyées par une pomme déterrant un AK-47 volant. Saleté. Ce doit être un coup des patates. Non, je ne salerai pas le coup de mes pâtes. Il faut mettre du poivre et des oignons. Vous avez fait coiffer vos moignons ? Oui, oui, j'ai pris mon café, et vous, non. Je crois que notre population de phoques et de perruches est en danger. Vous pensez que j'ai caché ma poque avec une perruque pour vous manger ? Non, nous sommes attaqués. Dois-je parler plus fort ? Oui, j'ai compris que vous êtes attardé et faites le mort, allez, dégagez d'ici, nous avons du boulot à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.